La chanson et le cinéma français rendaient hommage à Jane Birkin, ce lundi 24 juillet. Pour ses obsèques à l'église Saint-Roch, à Paris, des dizaines d'artistes et d'acteurs proches de la chanteuse disparue avaient fait le déplacement pour honorer sa mémoire auprès de ses filles et de ses petits-enfants. Son dernier compagnon connu, l'écrivain Olivier Relin, était également présent à la cérémonie et a lu un texte bouleversant à propos de son ex-partenaire. Jacques Doyon, 79 ans et père de la dernière fille de la défunte, manquait à l'appel. En 2019, l'interprète d'Edith Souchi s'était confiée dans le temps sur sa relation avec le réalisateur de trois ans son aîné. Leur histoire commence en 1980. Trop souvent blessée par Serge Gainsbourg, surtout devenue Gainsbourg, Jane Birkin prend la décision de quitter le compositeur pour démarrer une nouvelle vie avec le jeune cinéaste. A l'inverse de l'auteur de la javanaise, ce dernier fuyait la presse, préférant se cacher derrière ses films. Je me souviens de notre premier nouvel an, je lui demande où on va et il me répond nulle part. Alors qu'avec Serge, on allait chez Maxime jusqu'à 4 heures du matin, on cassait des verres, on avait des langues de belle-mère et des confettis. J'ai eu l'impression de rentrer au couvent, admettra-t-elle dans les colonnes du quotidien suisse en évoquant leur quotidien sage. Supérieure à supérieure à obsèques de Jane Birkin, sa famille et ses proches réunis pour un ultime adieu ce que Jacques Doyon a apporté à Jane Birkin dans cette même interview. Jane Birkin avait aussi reconnu les avantages de ce mode vie rangée. On faisait du vélo, on partait dans le bois de Boulogne avec les enfants, on pique-niquait. C'était quelque chose que je n'avais pas eu avant, et en plus les enfants étaient les acteurs principaux de cette nouvelle vie. Celle qui avait presque exclusivement tourné dans des comédies jusque-là se fera par ailleurs sa place dans le cinéma d'auteur grâce à Jacques Doyon. Son rôle principal dans La fille prodigue, en 1980, ouvre la porte à des rôles plus mûrs et approfondis. Cinq ans plus tard, elle est nommée pour le César de la meilleure actrice avec la pirate, un film explorant l'amour et ce bien qui donnera lieu à des controverses. La manière qu'a Jacques de diriger était complètement différente de ce que j'avais connu. Il faisait 25 prises, 50 prises, jusqu'au moment où il y aurait un accident. C'était merveilleux, avec des longs plans-séquences, presque comme au théâtre. Il capture ce que vous êtes vraiment, avait souligné Jane Birkin dans Le Temps il y a quatre ans. Tout a changé, c'était comme une deuxième carrière. Jacques m'avait été envoyé par la femme de Claude Berry, qu'il m'avait connue dans la vie privée, et savait que j'avais traversé une crise de mélancolie que Serge n'avait pas comprise, avait-elle aussi raconté. Il me disait que j'avais tout. Oui, j'avais une maison, des enfants, mais j'étais comme les personnages de Zweig, qui cherchent à être redécouverts. Leur histoire prend fin en 1992. Crédit photo, Bruno Beber